coucou tout le monde bonjour bon aujourd'hui je suis pas toute seule je suis avec mon petit assistant Alexis tu dis bonjour moi tu as déjà dit bonjour donc une petite vidéo pour vous présenter les astros de Laure Philippon donc il s'agit de 3 sets de 12 illustrations donc la première c'est des freebies qu'elle propose sur son groupe Facebook on est d'accord Alexis ? et les deux autres sont donc les petites miss et les petits mister je sais pas comment ça s'appelle en fait elle a fait un pack de petites filles et de petits garçons et le troisième c'est les petits chats donc trop mignons c'est adorable et donc les deux derniers donc les petites miss et les chats se trouvent sur sa boutique de toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos justement et voilà moi pour ma part j'ai fait un livre que je n'ai pas encore relié tout simplement parce que il me manque encore le signe freebie du poisson Laure ne l'a pas encore fait donc j'attends elle va certainement faire quoi en février donc j'attends et dès que cette illustration est disponible je l'imprimerai et je pourrai relier mon livre qui contient vraiment tous les petits astros de Laure donc voilà donc moi je l'ai imprimé comme ça donc voilà je vais vous les montrer après il y a certains signes je crois les deux premiers elle a fait deux versions moi j'en ai imprimé qu'une il y a celle-ci et il y en a une autre aussi mais l'autre je ne l'ai pas imprimé parce que moi je préférais celle-là donc là on commence par le 7 des freebies on a des si c'est des freebies ça les sinistraux humains là oui bah c'est humain et freebie quoi ils sont proposés par Laure gratuitement ceux-là ah c'est des freebies oui donc ça c'est le signe du bélier ensuite on a le taureau donc bélier il y en a deux normalement c'est juste que moi j'en ai imprimé qu'une vous verrez que le taureau il y en a deux donc il y a celle-ci c'est le grass cake non ? pas trop ceux-là ils ne sont pas trop de grass cake légèrement mais un peu la bouche légèrement c'est vraiment très très léger là pour le grass cake donc là on est sur le taureau donc il y en a deux moi ma préférence va pour celui-ci il y a deux chacun à chaque fois ? non c'est les deux premiers où il n'y en a qu'un où il y en a deux où il y en a deux ou pardon donc on est sur le taureau ensuite là il y en a gémeaux voilà gémeaux il n'y en aura qu'un donc tu vas pouvoir nous les dire tu les connais ? peut-être pas tous on va voir si tu les connais donc le gémeaux t'as raison ensuite scorpion non le cancer mais il y a un scorpion non ça c'est pas un scorpion c'est un graphe ensuite on arrive sur le le lion c'est qui le roi des animaux ? ah oui ensuite le verso la vierge tu vas le reconnaître celui-là berceau non balance 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 voilà ensuite on est arrivé au scorpion scorpion est-ce que tu ne disais pas que c'était un scorpion ? ça c'est un scorpion après le sagittaire tu ne l'avais pas déjà colorié celui-là ? non tu n'as pas la colorié celui-ci ensuite on est au poisson capricorne tu as tout faux presque tout faux c'est un poisson non ? oui mais non c'est un capricorne tu vois il y a des cornes ensuite le dernier qu'elle a fait justement c'est le verso c'est le signe d'Alexis donc voilà c'est le verso le dernier qu'elle a fait et là en l'occurrence elle commence Laure commence à mettre un petit peu de cresquelles sur ses illustrations ce que je trouve vraiment très sympa qu'est-ce que tu en penses toi ? c'est sympa le cresquelles ? ouais je trouve ça un petit peu cool c'est très joli donc voilà ça c'est pour le set donc de 12 illustrations bon là j'en ai 11 la douzième va arriver puisqu'elle n'est pas encore disponible donc ça c'est le premier set que l'or propose en fribi donc tous les mois depuis le mois d'avril de l'année dernière puisqu'elle a commencé avec le bélier donc là on arrive sur les petites Miss Astro donc là on est dans le même ordre donc tu reconnais bien aussi ça c'est le bélier on reconnait bien le bélier puisque j'ai vu le petit mot enfin le bélier c'est ça on arrive sur le taureau en fait j'ai l'impression qu'en fait on reconnait grâce aux peluches qu'il y a aussi aux cornes et tout quand même ouais mais moi je regarde surtout les peluches elles sont mignonnes oui c'est vrai que c'est elles sont trop mignonnes les peluches que l'or a fait et oui pour ce pack là ils existent donc en petite fille mais moi j'ai pas imprimé elles y sont aussi en petit garçon donc c'est la même chose sauf que le personnage est un petit garçon donc le taureau ensuite on est au attends il n'y a pas de peluche c'est gémeaux gémeaux ils sont deux toi quand il y a deux deux personnes ça c'est le alors tu n'as pas trompé cancer voilà ils sont dans le même ordre ensuite avec la belle crinière le lion ensuite vient la vierge après c'est toujours dans le même ordre balance je crois que c'est le fagilitaire ah non scorpion son petit scorpion ensuite le sagittaire c'est pas le signe du feu un peu le sagittaire c'est un signe de feu le sagittaire t'as raison capricorne très bien il y a des cornes c'est pas signe celui-là version ouais tu sais pourquoi je pense à capricorne capricieux pas plus fort parce qu'elles ne vont pas t'entendre capricieux non pourquoi je prends capricorne parce que capricieux corne je ne sais pas ah oui pourquoi pas et le dernier c'est le meilleur non le poisson le poisson donc là c'est le donc le set de douze illustrations que Laure nous a fait sur les petites mises et comme je vous ai dit tout à l'heure ils existent aussi en petits garçons pour ceux qui préfèrent colorier des petits garçons moi personnellement je préfère les petites filles ce qui ne plaît pas Alexis mais oui je préfère colorier les petites filles donc oui c'est vrai que j'ai imprimé ce set là le prochain c'est les chats le prochain c'est les petits chats enfin il y en a des gros oui il y en a des gros c'est vrai donc on arrive sur le set des petits chats donc là elle a fait un grais scale donc c'est très sympa très appréciable et celui-là c'est le bélier après c'est toujours dans le même ordre mais on reconnait bien le bélier avec ses cornes ensuite avec une jolie petite peluche il fait de dos le taureau ensuite ça le gémeau le gémeau le cancer le cancer ça commence à venir en l'ordre le lion le lion le vierge la vierge oui regarde quand j'ai gros chat oui c'est un gros chat il fait la balance la balance enfin t'as dit la réponse oui j'ai dit la réponse le scorpion il est mignon le sagittaire je reconnais la flèche le capricorne le capricorne il y a des cornes oh non j'avais pas fait gaffe au corps non c'est le capricorne le capricorne monnerre sans suite le verso le verso et le plus joli et le plus joli et on finit par le poisson voilà donc moi comme je vous ai dit je vais me faire un petit livre donc là j'ai imprimé une ilue de l'or pour le verso aussi d'ailleurs et dès que j'ai la dernière je me le relis et puis ça me fera mon petit livre d'astro d'ailleurs à ce sujet en parlant justement des signes astro justement de tout ce qui a mis en place l'or au niveau des illustrations moi j'ai fait un petit challenge si on veut entre guillemets d'ailleurs je vais vous mettre l'affiche que j'ai fait c'est en gros comme un fil rouge en fait tous les mois je propose bon après c'est pas un mystère l'illustration que je vais proposer l'illustration sera liée au mois c'est à dire qu'en gros ça va commencer en février en février vers voilà en février ça sera le verso en mars ça sera le poisson après il viendra le bélier voilà donc tous les mois je propose trois illustrations donc en fribi les chats et les miss ou mister comme vous voulez et soit vous en coloriez vous en coloriez une soit vous en coloriez deux soit vous en coloriez trois ou si vous n'avez pas le temps vous n'êtes pas obligé de les colorier après si vous voulez prendre de l'avance ça marche aussi si par exemple vous avez envie de colorier je ne sais pas le sagittaire alors qu'on est au mois de mars il n'y a pas de soucis aussi par contre n'oubliez pas de mettre le hashtag que j'ai entre guillemets créé qui est astro donc sans s philippon donc de toute façon tout sera marqué en barre d'infos et n'oubliez pas de taguer ago.inc ou et gribouille sur instagram pour qu'on puisse voir vos créations et puis pouvoir les repartager etc donc voilà donc en tout cas moi je suis hyper ravie de ce petit livre c'est pas vraiment un livre mais bon moi c'est mon livre donc du coup je suis ravie de ce livre et ben j'espère que vous serez nombreux à participer à mettre en couleur tous les signes du zodiac durant toute cette année et le début de l'année prochaine puis après il continuera de toute façon je laisserai le hashtag et puis ben et puis ben voilà c'était une petite vidéo de présentation et puis on va vous faire de gros gros bisous n'oubliez pas de liker de vous abonner voilà et si d'autres personnes ne s'intéressent ben de partager de partager et puis ben on vous dit à plus tard bye 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 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...